Vous savez de quel feu j'ai votre gloire inscrite, vous qui portez la manne et l'encens et le miel, et célébrez vos noms d'hiver, selon le rite, depuis le cèdre énorme au flot torrentiel, jusqu'à la minuscule effrêle Clématite, qui semble un bijou vert découpé sur le ciel, que j'ai pleuré de fois votre ombre, ô charmie, lorsque le rassignol déchirait l'air de tri, exaspérant du soir les songes parfumés, en banlieue, où la nuit plus librement pétille, souvent ma rêve réassurprise sous les grilles, vos mystères, gardiens des vieux logis fermés, l'arbre est chère, quand la lune argente le village, à l'heure où le silence installé règne au loin, et qu'un reflet glacé vous prête le visage, de veilleur, dans la plaine, armée, la lance au poing, mon oreille attentive entend votre langage, et ma mélancolie à la vôtre se joint. Votre vertu s'emploie à n'offenser personne, sensible et résigné, j'écoute vos raisons, votre genre libérale qui passe abandonne, vos sucs, vos fleurs, vos fruits, vos parfums, vos tisons, et les joyaux mêlés de votre ample couronne, toi, toi, selon l'ordre arrêté des saisons. Vos rameaux repliés, confidants de la terre, savent le mot que cherche en vain l'homme impuissant, qui voient paraître au jour un peu du noir mystère, tant de sérénité pacifique en descend, que la détresse humaine y prend lieu de se taire, et que c'est un l'orage allumé dans mon sang. Vous êtes l'évangile où je m'applique à lire, j'écoute au fond des bois votre oracle jeté, et qui vous considère, en votre obscurité, il semble à chaque instant qu'une étoile va luire, et l'âme suspendu à temps que se déchire, le voile impénétrable ogit la vérité. Je vous rappelais aux cœurs assoiffés d'aventure, que l'ornement du monde en couvre l'imposture, le sage, comme vous, sans changer d'horizon, s'ibloui du désir où tout se transfigure, et voie de l'univers, qu'il recrée à mesure, glisser l'image en rêve au mur de sa prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada